Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le 2 juillet 2021 au Musée des Beaux-Arts de Besançon qui est un des plus vieux musée de France et j'ai eu le grand plaisir d'accueillir mon ami Thierry Sametier qui est un ami très proche et avec lequel on a déjà fait plusieurs vidéos, ce sera la cinquième vidéo aujourd'hui, donc c'est vraiment un grand honneur de t'accueillir ici dans ce musée et devant mes grandes installations murales qui sont exposées ici depuis près de deux années maintenant et donc cet entretien sera en collaboration avec un magazine d'art anglais qui s'appelle Luxury Splash of Art et on aura quelques questions d'Agnès K et de Camilla, donc les transcriptions seront publiées dans le magazine fin août. Donc Thierry, Agnès K me demandait qu'est-ce qui t'a poussé à regarder mon œuvre et à en parler avec tant d'attention ? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans mon travail ? Nous remontons 15 ans en arrière, le jour où mon ami Frédéric Thomas-Morin qui dirigeait à l'époque le musée Gustave Courbet à Ornans nous a présenté. Évidemment, j'étais curieux de voir ton œuvre, voir ce que tu faisais et je suis allé visiter ton atelier. Et finalement, les historiens de l'art sont tellement habitués à voir des œuvres anciennes ou contemporaines qu'on finit par avoir une sorte de sixième sens qui nous permet de dire là je suis sensible à cette œuvre ou je suis totalement insensible ou j'ai affaire à un artiste majeur et lorsque j'ai vu tes œuvres dans ton atelier, j'ai eu ce sentiment d'avoir affaire à un artiste majeur. C'est-à-dire non seulement par l'aspect esthétique, mais aussi parce qu'il y avait, je m'en suis rendu compte tout de suite, une démarche intellectuelle qui conduisait complètement cette création et ça m'a beaucoup intéressé. Merci, c'est toujours un plaisir de faire nos entretiens. Donc, on voulait parler de l'implantation physique de l'œuvre parce que quand même c'est une œuvre qui fait 80 mètres carrés. Ici, on a une partie dans cet escalier nord et de l'autre côté dans l'escalier sud, il y a une deuxième partie. Donc, les gens peuvent découvrir ça et se promener avec leur corps. Ce qui est important, ce qu'on a un peu souvent parlé aussi dans nos vidéos, nos entretiens, c'est le rapport du corps à la peinture. Et ici, on a la chance d'être dans un escalier qui élève en quelque sorte le corps et l'esprit par la même. Et je pense que ça fonctionne bien. Il y a aussi ce rapport de verticalité puisque l'exposition s'intitule « Les quatre piliers du ciel ». Donc, on est un peu dans les axis mondis que connaissent toutes les sociétés traditionnelles. Pour moi, de faire cette installation, c'était pour révéler un peu quelque chose de spirituel et d'élévateur. Est-ce que l'art aujourd'hui peut encore avoir cette valeur-là ? Est-ce qu'on peut parler encore du cosmos et de tout ça ? Donc, peut-être que tu pourrais nous en parler un peu. Je dirais qu'il y a deux aspects dans cette installation qui sont tout à fait intéressants. Le premier aspect, c'est le titre. « Les quatre piliers du ciel », effectivement, ça invite à penser à la verticalité. Ça invite aussi à penser à la spiritualité qui, évidemment, ne se confond en aucun cas avec la religion, mais qui est une relation avec ce qui nous dépasse. Alors ensuite, on peut appeler ça « Dieu, grand architecte, tout ce qu'on voudra », ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est cette notion de relation avec ce qui nous dépasse. Et effectivement, on a là, comme tu le rappelais, par l'escalier qu'il faut monter, par le regard qu'on va porter sur cette installation, cette invitation à la spiritualité. Et puis, il y a un autre aspect de l'installation qui est intéressant, c'est que les œuvres sont plaquées au mur, sans cadre. Le cadre, finalement, c'est quelque chose qui est supposé embellir, mais qui souvent limite. Tandis qu'ici, le contact est directement sur le mur. Et ça me rappelle tout à fait ce que Picasso avait voulu pour son exposition du Palais des Papes en 1971. Quand il a vu les œuvres accrochées, il a fait enlever tous les cadres. Il voulait que l'étoile soit directement plaquée sur la pierre du Palais des Papes, et ça avait donné un effet tout à fait étonnant. Je trouve qu'on a la même chose ici. Est-ce que c'est, pour toi, un rappel de ce que sont, par exemple, les œuvres pariétales ? Je pense aux grottes préhistoriques, comme celles d'Angle-sur-Langlin, à côté de Poitiers, ou de Lascaux, évidemment. Oui, tout à fait. C'est en visitant la grotte de Pêche-Merle que j'ai eu cette révélation, non seulement sur la dimension de l'œuvre, mais également sur la stratification de mes œuvres. Parce que, comme on peut le voir ici, je travaille toujours en accumulant plusieurs couches d'images successivement. En général, il y a trois images, mais il peut y en avoir quatre ou cinq, ce qu'on appelle le layering en anglais. C'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est de sortir de l'œuvre individuelle faite par un artiste et de rentrer dans une espèce d'œuvre collective, puisque on sait que les œuvres pariétales ont été retravaillées au cours de millénaires successifs. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes individus, ou plusieurs individus en même temps, où le temps se dilate un peu dans l'art pariétal. Et j'espère que c'est ce qu'on retrouve un peu dans mes œuvres. Je vais un peu dilater le temps pour que l'on puisse accéder justement à cette verticalité, à cette... On peut parler de prééternité, mais c'est un peu prétentieux. Mais oui, je veux faire une œuvre qui s'inscrive dans l'histoire de l'humanité. Cette dilatation du temps, on la voit quand on observe les œuvres, par notamment la superposition des strates de différents graphismes, qui appartiennent souvent à des époques différentes, à des cultures différentes. Ça correspond tout à fait à la dilatation du temps. Mais ce qui m'avait frappé la première fois que j'ai vu ces œuvres, et ça continue de me frapper au fur et à mesure que, depuis les années que nous nous connaissons, je vois des nouvelles œuvres, je vois toute cette évolution, c'est que pour appréhender en particulier tes œuvres sur plexiglas, il faut absolument abdiquer tous les préjugés que nous avons, mais dont nous avons hérité par notre éducation. Je veux dire, nous sommes marqués en Occident par à la fois la philosophie platonicienne et le judéo-christianisme, avec nécessairement ces valeurs binaires qui forgent notre jugement, donc le bien, le mal, le noir, le blanc, le primitif, le civilisé, etc. Et en fait, on s'aperçoit que pour appréhender tes œuvres, il faut surtout commencer par oublier tout ça et appréhender chaque œuvre avec un regard neuf. Ça demande un effort, mais c'est ça aussi qui est passionnant. Oui, je te remercie, c'est exactement ça ce que je veux faire, c'est sortir des normes, bien évidemment. Après, jusqu'à quel point l'artiste, dans sa vie personnelle, peut être hors normes, ça pose question. C'est vrai que c'est un peu difficile, parce que je vais citer une phrase de Malraux dans Les Antimémoires qui disait que l'art ne correspond pas avec le temps des vivants. Voilà, le temps des vivants ne correspond pas avec l'art. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, en essayant de faire une œuvre un peu créatrice et un peu hors normes, comme on l'a dit, c'est un peu pénible parfois, parce que le public ne suit pas. Il y a toujours ce problème du rapport au public. Est-ce qu'un artiste peut exister sans public ? Heureusement, mon travail est montré ici, donc peut-être que ça bougera un peu les lignes, comme on dit. Mais ça crée quand même une souffrance, parce qu'on n'est plus du tout intégré dans le flux de nos contemporains. Oui, l'artiste a besoin de la publique, c'est vrai, mais l'artiste est aussi conscient d'être parfois en avance sur son temps. Quand, par exemple, Picasso peint la grande pisseuse qui se trouve aujourd'hui au centre Pompidou et qui le propose à Daniel-Henri Kahnweiler, son galeriste, il est effrayé. Il dit, non, ça, ça va être difficile à vendre, vu le thème, bien entendu. Et Picasso s'en n'offusque pas du tout, il lui répond, oui, sans doute, ils comprendront dans 30 ou 50 ans. Je crois que c'est un peu ça aussi. On finit par comprendre une œuvre au bout d'un certain laps de temps. Oui, bien évidemment, mais il n'y a pas non seulement le problème sexuel, dans mon travail, il y a aussi le problème spirituel. Comment appréhender une œuvre qui se veut spirituelle ? C'est ma volonté, si tu comprends. C'est une question à poser. Ah oui, mais je crois que l'un et l'autre sont liés, de toute façon. L'un et l'autre sont liés. Nous avions évoqué un jour une question qui était que l'art n'advient que si on laisse le sauvage y entrer. Oui, voilà. Et je trouve ça très intéressant comme idée parce qu'en fait, alors évidemment, il faut bien définir les choses. Pour moi, sauvage, ce n'est absolument pas la référence rousseauiste au bon sauvage que personnellement, je n'ai jamais à prouver. Mais il y a une sauvagerie dans l'œuvre d'art et dans l'œuvre d'art majeure. Et si on regarde deux exemples sur lesquels je travaille beaucoup, l'un c'est Gustave Courbet et l'autre c'est Picasso, il y a chez Courbet de la sauvagerie dans certaines œuvres. Prenons l'Alalie Dusserre qui est conservée ici au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, qui est une toile immense. Cette toile, c'est de la sauvagerie à l'état pur. Et si on prend une autre œuvre qui est encore plus connue, c'est L'origine du monde, il est évident qu'il y a de la sauvagerie dans L'origine du monde, ne serait-ce que dans cette pilosité pubienne qui rappelle au spectateur l'origine ou le cousinage animal de l'être humain. Chez Picasso, on voit de la sauvagerie également. Je pense évidemment aux Demoiselles d'Avignon. Et là, lorsqu'il peint cette œuvre, même s'il ne l'expose que dix ans après, la critique, le public ne comprend pas, voit de la sauvagerie, mais il y en a, non seulement dans les corps, mais aussi dans les visages. Et puis, on le voit aussi dans Guernica. Donc on voit que dans les grandes œuvres, finalement, il y a toujours une part de sauvagerie qui s'invite. Et je crois que dans tes plexiglas, par exemple, on le voit très bien. Merci, oui. On sent aussi ça chez Pollock, cette espèce d'éjaculation cosmique, c'est très, très éjaculatoire, le travail de Pollock. C'est un artiste que j'adore, bien sûr, parce que j'ai la chance de vivre à New York et de voir souvent ses œuvres. Et je voulais citer Gary Snyder. Là, je viens de lire un petit livre « Entretien avec Jim Harrison » et Gary Snyder dans « Aristocrates sauvages ». Et on revient un peu sur la culture occidentale. Il dit « Je n'aime pas la culture occidentale car elle contient, à mon avis, beaucoup d'erreurs qui sont à l'origine de très anciennes crises de l'environnement. Là, on parle environnement, mais on pourrait parler d'art. C'est-à-dire que les a priori, au départ, n'étaient pas les bons. L'art religieux qu'on a promu, les christs en croix et tout, ont fait des gens timbrés. C'est vrai que l'occidental a perdu beaucoup... Non, mais un peu frustré. Un peu frustré par rapport au corps. Ce qui est important, c'est le corps. C'est la manière dont on vit notre vie. Et il faut la vivre la plus pleinement possible. Les bouddhistes ont quand même cette discipline de vouloir vivre le corps plus pleinement. Oui, c'est le corps. Et puis, c'est aussi, puisqu'il cite l'environnement, mais là encore, nous retombons aux racines du judéo-christianisme. Je veux dire, dès l'instant où, dans la Genèse, il nous est raconté que Dieu crée le monde, les animaux, la nature, et puis il finit par créer l'homme et la femme. et il est indiqué dans la Genèse que l'homme dominera la nature. Dès lors qu'on part du principe qu'il y a une domination de la nature à l'opposé, par exemple, du confucianisme. Et là, tes quatre piliers du ciel nous rappellent les quatre piliers de la sagesse de Confucius. Dès lors, on part du principe que l'idée est plutôt de vivre en harmonie avec la nature. Nécessairement, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. C'est vrai, c'est vrai.